Alors, aujourd'hui, je vous lis « Au pays des petits poux ». C'est un livre que j'adore, c'est mouillant bien, j'aime bien les illustrations, c'est trop bien. C'est de Béatrice Alemania, dont je vous avais déjà lu « Les cinq mal foutus ». Alors... Le pays des petits poux est un vieux matelas abandonné au fond du jardin. Les petits poux y habitent depuis des années. Chaque petit poux dans un petit trou. Un petit poux, deux petits poux, deux petits poux, un petit poux, petit poux, petit poux, petit poux, petit poux. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du petit poux gras. Tous les autres petits poux du pays sont invités dans le grand trou au milieu du matelas. C'est la première fois qu'ils vont tous se rencontrer. Pour l'occasion, le petit poux gras a préparé de délicieux gâteaux à la poussière de matelas. Miam ! Il a accroché des petites lanternes colorées et a installé un puissant tourne-disque pour la musique. Car c'est bien connu, les petits poux adorent danser et sautillent partout. On sonne enfin à la porte. « Youhou ! » s'écrit le petit poux gras. « Ce doit être mes invités ! » Et il se précipite pour ouvrir. Une fois la porte ouverte, il observe attentivement les autres petits poux. « Mou ! » Il est surpris, car il s'attendait à trouver d'autres petits poux blancs et gras comme lui. « Quelle déception ! » Il regarde alors un petit poux devant lui et lui demande une voix contrariée. « Pourquoi tu es maigre comme un haricot ? » Le petit poux maigre ne sait pas trop quoi dire. Il regarde son voisin et lui demande. « Et toi, pourquoi tu es jaune comme une banane ? » Vexé comme un poux, le petit poux jaune se tourne vers son voisin. « Oui, ben pourquoi toi ? Tu as de grands yeux, tu ressembles à un hibou. » « Un hibou ! » Ne sachant pas quoi répondre, le petit poux aux grands yeux regarde autour de lui et s'adresse à son voisin. « Et toi, on dirait que tu as des jambes, des baguettes à la place des jambes. » Confu le petit poux aux longues jambes demande alors à son voisin. « Oui, ben, et toi, d'où te viennent toutes ces couleurs ? Tu ressembles à un perroquet, alors... » Le poux multicolore se retourne vers le petit poux gras et le questionne à son tour. « Oui, mais toi, au fait, pourquoi tu es gras comme un hippopotame ? » « Bon... » « Oh, quelle question bête ! » répond le petit poux gras, oubliant que c'était lui qui l'avait posé le premier. « Je ne sais pas, je suis né comme ça, un peu gras, quoi. » À son tour, le petit poux maigre répond. « Moi non plus, je ne sais pas. Je suis né comme ça, un peu fin. » « C'est pareil pour moi. J'ai toujours été jaune de la tête aux pieds, c'est tout, » dit le petit poux jaune. « Moi, j'ai les yeux de ma maman, » affirme le petit poux aux grands yeux. « À ma naissance, ça fait déjà les ombres aussi longues, » dit cet autre poux d'un air embarrassé. « Moi aussi, je suis né tout coloré, » dit le poux multicolore en souriant timidement. « Sur ce, le petit poux gras conclut d'un ton satisfait. » « Ben, rentrez ! Il semblerait qu'on n'y peut rien. » « Oui, oui, on n'y peut rien. Allons danser. » « Oui, allons danser, allons danser. » « Ah ben oui, on rentre. » « Allons danser ! » s'écrient les petits poux en chœur. Et après ces grandes réflexions, ils se précipitent tous sur la piste de danse et se mettent à sautiller à droite et à gauche. « Ah, les souhaites, la musique, trop bien ! » « Ah, tu vas-y ! » « Ah, tu vas-y, elle ramasse la mienne ! » « Ah, oui, c'est bon, là, c'est bon ! » « Ah, c'est bon, c'est bon ! » « Car au pays des petits poux, comme dans tous les autres pays du monde, on ne choisit pas. » « On est comme on est, l'un différent de l'autre. » « Et il n'y a que les poux qui ne le savent pas. » « Voilà ! »